Salut à tous, on ne dit jamais de sans trop être en troisième et dernière vidéo sur l'article avant une petite éternité parce que ce n'est pas une distribution qui me fait triquer. Apparemment, il y aurait eu une correction qui aurait été appliquée à l'installateur inutilisable de l'image ISO du 15 octobre 2017. Vous trouverez les liens dans les vidéos dans l'inscriptif. Sur le fil concernant la gueulante, apparemment Saint-Arthou, désolé pour le côté un peu ironique, Saint-Arthou aurait trouvé la solution et aurait corrigé l'installateur calamarès. Donc, le problème, au lieu de faire un monde honorable et de dire... Non, je vais retourner temporairement sur ArticNemix. Au lieu de faire un monde honorable et de dire, bon, on a merdé, on va proposer une nouvelle ISO, ça, on ne va pas quand même non plus faire ça, il faudrait apparemment mettre à jour l'installateur avant de le lancer. Donc, au lieu de proposer une image ISO neuve, propre, donc directement installable, ce qui est beaucoup trop simple, on va demander à l'utilisateur qui va installer d'abord une image ISO de l'installateur. Donc, j'ai récupéré, j'ai conservé mon image ISO, là. Donc, on va lancer, par contre, j'ai juste réglé deux, trois trucs. Le processeur, voilà. Son, OK, stockage, OK. Et là, on va voir si, en mettant à jour l'installateur, parce qu'apparemment Saint-Arthou a trouvé la solution, on va voir si, vraiment, ça peut s'installer. On est parti. Et zut. Donc, je vais passer à plein écran. Voilà. Donc, l'habituel clavier et... Voilà. Français. Zone. On va mettre l'Europe Paris. Et on va démarrer ensemble. Donc, nous avons l'article qui démarre. Avec une version 0.32.1 d'OpenRC. Bon, OpenRC, qu'est-ce qu'on lui fait subir ? Donc, on va voir que cette fois-ci, si, en mettant à jour l'installateur, on peut enfin accéder à une installation fonctionnelle. Chose qui aurait dû être faite dès le départ. Mais c'est vrai que les tests avant publication, c'est tellement surfait. C'est vrai. Donc, je repasse en plein écran. Bon, normalement, c'est bon. Bien sûr, le clavier n'est pas passé en français. On ne saura pas pourquoi, mais ça, ce n'est pas un bug des plus mortels. Ça se corrige en 30 secondes. Ben, zut. Voilà. Ah, c'est bon. XKBMAPFR. Là, on a le clavier en français. Et bien sûr, on fait un sudo pacman-SYYU. Et là, magiquement, il va nous mettre à jour calamarès. Avec sa dépendance. Calamarès, calamarès, calamarès. Il est par là. Au moins, du moins, il met à jour la dépendance du calamarès. ATK, brise, brise-icone, ATK-update, blablabla, blablabla. Donc, on va installer tout ce bazar. Et apparemment, ça va mettre à jour les dépendances de calamarès. Donc, il n'y a que 54 mégas récupérés. Ça va être installé en quelques secondes. Et on peut noter aussi qu'il y a un OpenRC 0.33 qui va être installé. Donc, on peut se douter que l'OpenRC qu'on aura en post-installation, si l'installation va jusqu'à son terme réaliste, sera une version 0.33. Si le principe de mettre à jour l'ISO avant de l'installer fonctionne. C'est vrai que c'est tellement logique. Ça c'est fait. Maintenant, on va lancer calamarès. Mais on va lancer l'installation en prenant les options par défaut. Je ne vais pas me faire chier. Mais juste en personnalisant les options au niveau du choix des paquets installés. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'indicateur sonore. Ça c'est un bug qu'on corrigera par la suite. Voilà. Voilà. Donc on va prendre ça. Donc pour gagner un peu de temps, moi je vais commencer par tout cocher. Et après je vais faire une petite purge. Au niveau des environnements, je ne veux pas de plasma, pas des KDE apps, pas le cinnamon, pas du i3. Voilà. Donc déjà, ça c'est fait. Au niveau d'Xorg, au niveau des pilotes, je ne vais conserver que ceux qui m'intéressent. À savoir, VESA et les VirtualBox ArtX modules. Au niveau du système réseau, on ne va rien toucher, ça ne me dérange pas. Base level, pareil. Au niveau des firmwares, je n'ai pas besoin de cela. Parce qu'on n'a pas besoin de ce micro-logiciel, donc je les vire. Audio, rien à modifier. Et Printing, rien à modifier non plus. Donc on est parti. Donc il est 21h32. Et si tout se passe bien, on se dit dans... Enfin, 21h33, pardon. Et si tout se passe bien, on se dit dans un petit quart d'heure, pour la suite des opérations. À tout de suite. Donc il est 21h43. 10 minutes. Je pensais que ça a été un peu plus long, donc je me suis fait avoir par rapport à la préparation de mon neurodata, ce n'est pas grave. On démarre. Donc normalement, déjà, l'installation était jusqu'au bout. Vous avez pu le voir, c'est des paquets qui étaient installés. Donc au lieu de proposer une ISO à jour qui aurait été plus simple, non ! On va faire compliqué. Bref. Donc là, on va enfin pouvoir... Je vais enfin pouvoir prendre la suite de ce que j'avais fait dans ma première vidéo. Avant que j'aie droit à un plantage monstrueux à cause de paquets de non-ajours. Et des ISO non testés. Donc là, on est en PNRC 033. Normalement, on devrait avoir bientôt le gestionnaire de connexion SDDM qui va se charger. Et on va compléter l'installation. Mais en toute chose, ah non, c'est bon apparemment, parfois il me fait le bug de me passer dans une résolution complètement gigantesque. Il ne me l'a pas fait cette fois-ci. Bon. Premier truc qu'on va corriger, c'est l'absence d'une icône pour la gestion de l'audio. Parce que vous remarquez, il n'y a pas d'icône pour l'audio. Ça, c'est quand même con. Donc, Manage Widget, panel volume, ne fonctionne pas. On va le remplacer. Et on va le... Je sais bien, volume audio. Voilà. Mais on va juste le mettre ailleurs. Manage Widget. On va le mettre... Voilà, normalement, il doit être par là. Donc déjà, c'est quand même mieux si on va avoir le support, la gestion du son. Alors, voyons. Configurer. Apparemment, c'est Pulse Audio qui passe. Pulse Audio, OK. Donc, apparemment, ça fonctionne. Très bien. Donc là, on voit ce qui est installé. Donc, il n'y a pas de PAMAC ou apparenté. Donc, il va falloir passer par une commande. On va voir ce qu'il y a. Donc, j'ouvre un terminal. Voilà. Un seul merci, ça m'ira bien. Je vais mettre un tout petit peu plus gros pour que vous puissiez voir. Voilà. On va faire Pacman-SS PAMAC. Et là, on a le fork PAMAC classique développé par Christophe Kromner, qui est un développeur d'ArtX. Où on a le PAMAC classique. On va rester... Un peu PAMAC qu'on peut trouver sur Manjaro et Arch Linux. Donc, je vais rester art-Xement correct. Et je vais installer PAMAC classique. On va voir ce qu'il y a de différent. Apparemment, il voulait conserver l'apparence du précédent PAMAC. Parce qu'il ne met pas de nouvelle apparence. Donc, ouais. Peu importe. Donc, on va le lancer. C'est en préférence. Ajoute suppression du logiciel. Donc, on a les dépôts. Oui. Mise à jour. Dépôt. État. Groupe. Ok. Donc, on va dans les préférences. Pour activer la UR. Première remarque. Si on prend la version de Christophe Kromner, à UR, vous l'avez profondément dans le popotin. Vous n'avez plus le droit à accéder à UR. Je ne sais pas pourquoi, mais peu importe. On va rechercher tout ce qui est... On va déjà mettre LibreOffice. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on peut accéder à des méchants logiciels SystemD. On va rajouter Firefox. Histoire de compléter un peu l'offre. Donc, déjà, ce qu'on peut dire sur l'apparence, c'est que c'est sympa. Ils ont bien travaillé tout ce qui est apparence. Apparemment, ce sont les dépôts d'Archinux qui sont utilisés. Donc, on va voir au niveau du PCman FM. Ok. Est-ce que le réseau fonctionne pour la navigation ? Ouais, super. Donc, déjà, ça, c'est bon. Si on veut naviguer sur tout ce qui est NAS et compagnie, ça fonctionne. C'est déjà un bon point. Et voyons. Dommage, par contre, qu'il manque les codes pour accessoires, à moins qu'elles soient limites et lisibles. Carrite, PCman FM. Donc, il n'y a pas de calculatrice. Dommage. C'est toujours pratique, une petite calculatrice, mais ça, c'est les limitations de l'XQT. que Bzilla, bref, bref. Donc, on a VLC, on n'a pas de lecteur audio. Donc, on m'attendait à finir ce Master S-Packet. Donc, déjà, si vous avez besoin de logiciel AUR, ce n'est pas la peine. Vous pouvez vous asseoir dessus si vous n'avez pas accès avec la version Arcticcienne de PAMAC. Ouais, ça continue bien. Je crois, j'avais demandé l'installation du système Confluent Printer de mémoire. Donc, outil système, gestion d'impression, c'est peut-être ça. Ah, non. Le Master S-Packet ne m'en occupe. Donc, je vais voir si système Confluent Printer a bien été installé. Ouais, il peut être installé, ce n'est pas fait. Bon, il a manqué l'icône. Ce n'est pas grave. À moins que ce soit ailleurs. Coupé d'écran. Explorateur, outil système, sans impression, sans vidéo. Donc, on va installer un logiciel audio. Comme on est avec du léger, donc on va prendre du léger, on va prendre Clémentine. Donc, détails, dépendance. D'accord, il n'a pas installé les greffons nécessaires pour tout ce qui est MP3 et compagnie. D'accord, on va déjà l'installer. Comme ça, au moins, on aura le support du MP3. Ouais. Heureusement que j'ai l'hérifié. Sinon, je n'aurais pas été dans la mouise et je me serais demandé pourquoi rien ne passe au niveau du son. D'accord, maintenant, je vais installer Clémentine. Le jour où il passera en QT5, ce ne sera pas si mal que ça. Donc, mis à part ce petit bug, il n'y a pas grand-chose de gênant. Les menus, les menus, les menus. Paramètres de session. Configuration d'impression, peut-être. S'il me relance KUPS, ce n'est pas la peine. Ah, il y a. Voilà, il y a le système config printer. D'accord, je verrai après pour voir si je peux rajouter mon imprimante par hasard. Donc là, on pourra lancer Clémentine sans problème. Punaise. Alors, musique, soins et vidéos. Donc, on a Clémentine qui est rajoutée. Et donc, on va se déconnecter pour faire, prendre en compte les nouvelles icônes. Voilà. OK. Donc, c'est toujours Configure et volume audio. OK, pas de problème. Parfait. Donc là, normalement, on doit voir Firefox. Parfait. Donc là, je vais tester quand même le support de l'audio. Voilà. Donc, on va ici rentrer à Arter Music. Récupérer un album et vérifier que l'MP3 passe bien. On va prendre celui-là. Peu importe. Juste pour faire un essai. Crac. Voilà. Donc, c'est l'exarchiveur. Mais ça va par contre que la logitech avec la version execute est très limitée. Donc, je vais voir si je peux me trouver une calculatrice légère. C'est un TP calculator. Elle est un peu lourdeur. La calque. Appliquer. Il va m'occuper avec un même paquet. Je n'ai pas envie qu'il m'installe avec l'ADE non plus. Maté calque. On va mettre le calculator. même si ça ne colle pas franchement avec le reste. C'est encore la plus légère qui existe. Pour avoir une calculatrice de base. Il n'y a pas non plus de bloc-notes. Note-pat peut-être. Note-pat QQ. Mais on va mettre Note-pat QQ pour avoir un bloc-notes. C'est vrai. Ce qui est dommage c'est que on est vraiment obligé de broder. Ça c'est à la limite de l'XQT par contre. Que ce soit la base l'XQT est très très peu développé au côté logiciel. Donc là on a notre mode QQ. Même s'il n'est pas en anglais en français ça fait toujours plaisir d'avoir un bloc-notes. Moi, il est encore anglais. Autant pour moi. Donc déjà on a un petit bloc-notes. On a une calculatrice. OK. Donc l'émantine on va le lancer. Crac. Et ça t'est... Voilà. Donc là on va mettre le téléchargement. On va extraire ici. D'accord. Zip n'est pas installé. Un zip n'est pas installé. Voilà, voilà, voilà. Allez, on installe un zip. Ouais. Superbe. Donc déjà on ne peut pas dézipper les fichiers par défaut. Ouais. C'est dommage parce que le format zip est quand même assez répandu. Ouais, pourquoi pas. Donc ça on va mettre couper coller. Et maintenant on va lancer notre amie notre amie Clémentine. Et on va voir ce que ça donne. Donc ajouter un nouveau dossier. Musique. Choisir. OK. Donc on a le son qui fonctionne. Déjà ça de prix. Bon, je vais voir quand même si le PMAC des Renault à la sauce Manjaro et Archenux fonctionne un peu mieux. Parce que c'est quand même débile de ne pas avoir accès au paquet au méchant paquet à UR qui peut parfois intégrer des paquets système D si on en a besoin ou d'autres paquets. Donc là on va fermer ça. C'est déjà un brin mieux. Préférences. Ah ! C'est pas possible on récupère le support d'AUR comme c'est étrange. Et là on a la version non-artxienne donc pas bien au niveau d'artx mais on a la version complète Oh ! Comme c'est bizarre. Donc dépôt Ok étranger Alors tout petit peu installé voilà Orphelin étranger Bon je vais recéder d'AUR mais là je récupère le support d'AUR Oh ! Que ça fait du bien Ah ! Je vais voir par contre si on peut installer Night Shift parce que pour les yeux c'est quand même mieux Ah non c'est pas ça je vais passer avec Night Shift Euh Red Shift pardon pas Red Shift Red Shift Voilà donc ça Appliquer Valider Et là dans les dépendances Détail Dépendance Voilà comme ça on va appliquer Valider Donc là Accessoire Red Shift Et on va l'activer L'annoncement automatique Info Ok Je ne sais pas si ça va beaucoup se voir mais apparemment Red Shift est activé Donc est-ce qu'il y a d'économiseur d'écran aussi Préférences Non Apparemment il n'y a pas d'économiseur d'écran non plus D'accord Donc on va mettre Screen Saver pour un économiseur d'écran On va quand même compléter l'installation Comme je dis souvent le plus long ce n'est pas le gros oeuvre c'est les finitions Voilà Donc là on va pouvoir mettre en place un économiseur d'écran Voilà Donc ça c'est bon Maintenant est-ce qu'il y a les préférences économiseur d'écran Voilà Le lancer maintenant Voilà Valider Aperçu Big Brother is watching you N'importe lequel mais au moins déjà on a un économiseur d'écran Donc on va voir ce que dans le libre office Mais sinon on a une base archéne classique La seule différence c'est qu'il n'y a pas le diabolique système D mais le sein OpenRC Donc en gros ça change de quoi pour l'utilisateur que dalle à l'apparence que dalle Donc là il n'y a pas grand chose à rajouter je vais arrêter je vais arrêter la vidéo je vais arrêter la vidéo image ISO en disant désolé la première image ISO était un brin pourri on a fait une connerie on s'excuse ça les excuses apparemment ils connaissent pas et les meilleurs culpins non plus donc vous voyez quand même il n'y a pas grand chose à rajouter c'est une base archlinux mais puis c'est tout quoi qu'est-ce que ça apporte de plus pas grand chose un pseudo choix remplacer la monoculture système D par la monoculture OpenRC est-ce vraiment un choix voilà vous avez vu moi au moins j'ai reconnu mes torts j'ai fait une vidéo à mon honorable j'ai reconnu qu'il y avait des problèmes et qu'ils ont corrigé maintenant si ces messieurs dames d'articles refusent d'admettre qu'il y avait des bugs et qu'ils disent que c'est des utilisateurs qui étaient responsables et patati et patata moi je m'excuse l'avenir se le dira si l'article se survivra ou pas sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao